Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le Grand Prix d'Europe 2003 sur le circuit du Norbergring. On va aller chercher la qualification. On attend de passer directement au joueur, voilà. Et on va du coup commencer, alors je vais faire, je vais garder le setup par défaut. Et on a la chance, on démarre sur du sec, ça ça fait plaisir. Donc Norbergring dans sa version pratiquement actuelle, avec la nouvelle portion de lui-ci. À la place de la chicane que l'on avait au départ avant. Alors, fondamentalement c'est pas un portion préféré, je préfère vraiment quand il y avait la chicane à l'époque. Alors je sais pas ce que ça va donner sur le sec. Donc on va faire une 14.330. Une chicane qui est assez permissile. Attends, mon tour est en une 28. Allez, en bas je suis dans le tour de lancement, c'est bon. C'est tout secteur en fait, ok. J'ai encore le souvenir de la... du petit bouquin de la présentation en 1998. Où il parlait de ce circuit. Et je me souviens qu'il y avait la notation d'un sac tracé par les pilotes. Il avait mis 5 sur 10 ce circuit. Je trouve qu'en fait c'est un très bon circuit. Ça monte, ça descend, il y a des pif-papes à droite gauche. Super intéressant en fait comme circuit. Alors évidemment, par rapport au circuit d'époque peut-être pas. Et par rapport à ça de maintenant. Je le trouve bien plus intéressant. Alors pas de là du mètre un 10 mais... Je pense qu'un bon 7,5 ce serait déjà pas mal. Pas à 5 en tout cas. Oh le saut ! Je le saut par-dessus la chicane. J'ai brouillé la colonne vertébrale de Verstappen. J'ai perdu mon moteur sur la ligne d'arrivée quoi. Incroyable. Euh... Du coup on est combien ? Ah ouais donc le moteur qui planche au dernier moment. Ça nous a fait passer dernier. Ça c'est pas cool ça par contre. On va passer à la Caïphe. Bon ça on ne partira pas dernier mais on ne part pas. C'est pas bien non plus. Du coup ouais je pense qu'on a bien perdu 2,3 dixièmes. Donc on aurait pu se classifier. Est-ce qu'elle est devant physique et là ? De toute façon après il y a la deuxième partie. On va passer à la qualification du samedi. Là c'est un moyen de... Ah non on ne peut pas. Bah c'est directement ton lancé. Ça aurait été pas mal. On peut faire mieux normalement. Et pour faire mieux, il faudra pas casser le moteur. Pas en course il casse en essai, je m'en fiche. C'est en course, il ne faut pas qu'il casse surtout. On en est à 3 moteurs morts. Un en Espagne. Un aux essais libres, enfin aux qualificatifs d'Autriche. Et là, vos essais qualificatifs. Ils ont pris de repas. Il ne peut pas non plus exagérer, je me rends compte. Oh la 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 la. On rentre complètement dans le bout. On essaie de pas rater la corde cette fois-ci. C'est une demi-seconde perdue après la première fois-ci. C'est une demi-seconde perdue après la première fois-ci. Il y a une petite amélioration peut-être dans le dissecteur. Un à 3ème point. C'est un peu plus grand. C'est un peu plus grand. Ouais, ça va être compliqué. On est toujours en 1'30.3. Donc si je fais passer la cahier, je pense qu'on se retrouve tout en bas. Ouais, on a pas fait mieux. 1'30.351. 1'28. Et c'est Trulli qui a fait le meilleur temps. Colter, Barikello, Raffoobauer. Ca va être compliqué là. Je sais pas trop où on pourrait gagner de la... On va repasser à la course. Tant pis. Qu'est-ce que j'ai fait là ? Qu'est-ce que j'ai... Pourquoi j'ai passé au grand prix tout l'instant ? On va repartir en arrière. On va revenir. Tant pis. On partira à la dernière sur la grille. Voilà. Donc on se retrouve. Pour vous ça aurait été instantané. On se retrouve du coup pour la course. On va partir dernier. Par contre. Je ne me tendais pas à ça. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis trompé. Je suis tout à droite. Allez, c'est parti. Départ moyen. Contre les drones aussi. C'est loupé. Le freinage, on va essayer. C'est un minimum. Oh la la. Le beau virage qui s'est passé. Avec un encombre maximal. Allez. L'interméor. Ouais. Où il sonne. Attention. On est loin avant quand même. Allez. On est treizième. C'est brouillon. Comme premier tour. Alors l'interméor. On y va. Le chospi. C'est brouillon. C'est brouillon. Alors l'interméor. Je ne connais pas encore les points de freinage de l'IA. Mais il va falloir s'y habituer rapidement. Alors on a Vineuf devant nous. Qui avait fait une très mauvaise course. Bloquée avec les Minardi. Pendant longtemps dans la vraie course. En 2003. On va voir comment ils prennent la chicette. Ça serait très intéressant. Est-ce qu'on va pouvoir gagner du temps à cet endroit là. Qu'on ne pouvait pas gagner en qualification. Ouais. Alors j'ai peur de faire comme un animaux là. Donc on va quand même se calmer sur le livreur. Mais je pense qu'on peut la prendre un peu plus vite. Enfin en tout cas on peut la prendre plus vite que par rapport à la qualification. On peut freiner la jeune tarée. La roue est sur la BR. Oh Kimi est là. Un peu à l'arrêt. Vraiment chaud. Eh niveau dégâts on a du bon là. Autant si je contrôle les murs c'est chaud. Contre les IA ça passe largement. Il y a la McLaren qui est mieux accélérée là devant la Renault. Je n'ai pas vu le temps ici. Je n'ai pas vu le temps ici. Alors les ne viennent il y aura 20 tours à faire. On va faire un tour en 8 mat 9-6. On va faire un tour meilleur qu'en bivillage. On va faire un tour meilleur qu'en bivillage. Bon c'est que tu remontes. Ça a l'air d'ailleurs pas mal par rapport à eux. C'est aussi ça va être plus compliqué. On se va rechercher les points et on va faire prendre les collines devant. Bon, d'ailleurs le creux est fait. Il y a une genre d'Aline B à l'air par contre qui est en train de revenir. Oh, ça a glissé un peu. Oh, ça a glissé là. Début de chicane. On va faire des abandons devant si on veut marquer des points. Allez, on aura collé Aurékonen. Doucement quand même. En vrai, j'aurais pas été de péter mon héros douze fois déjà. Il m'est à voir dans cette portion, je sais pas. Ça va. Alors, l'Hidor a passé la chicane, donc ça va, il est pas trop loin encore. Oh, le mini jump à chaque fois, il me fait trop peur. Et au moment, ça passera plus et on va se retrouver dans le mur. Allez, on pique l'intérieur sur Rikkonen. Yes. Il y a un intérêt sur la Renault. Oh, qui va insister, mais c'est bon, on va accélérer mieux. Par contre, ils vont être deux. Voilà, si on a assisté à l'intérieur. Du coup, c'est la McLaren de prendre la position. Heureusement qu'on n'est pas sorti complètement. Après, on va être la partie non. On va pouvoir peut-être s'éloigner un peu. Pour les fois, je la prends bien. Première courbe. Ah, il va bouger léger avant son côté. Je vais t'avoir l'intérieur comme ce qui se passe. Oh la McLaren qui embrouvite à chaque fois ! On ne s'est pas laissé le faire, la McLaren qui est une liste de pointe incroyable ! Et moi aussi je peux offrir un effort ! Et Dorian Williams, on s'en sort super bien quand même ! Un sixième ! En fait, ce qui me fait le plus parmesan, c'est vraiment le moteur ! Bon, on est entre deux groupes ! Attendez, on est 27-7 en qualification, j'aurais pu faire la balle quasiment ! Oh ça passe ! Je pense que je dois avoir tellement mon appui qu'eux que du coup, pour voir l'intérieur, attention ! Voilà, ça par contre là, c'était vraiment pas voulu le déplacement ! Voilà, on scope ici ! Le gros, les Ferrari, elles cherchaient, ça va être compliqué ! Je pense qu'ils n'ont pas le même rythme ! On est même pas à la mi-course ! Je pense que ça va être une course assez longue du coup ! Est-ce qu'il va quand même faire se battre avec eux pendant un max de tours ! Oh ! Purée ! Allez, on vient se manger ! Je vais garder l'intérieur au cas où ! Il y a le podium 4-3 là-devant ! Ouais, c'était évident qu'il allait me reprendre ! Ouais ! Ouais ! Ouais, ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! C'est parti. Allez, on est au cap de l'émicourse. Je me suis loupé. Je me suis loupé. Je me suis loupé. Du coup, je passe en là. Je ne peux pas freiner. Je suis en l'air complètement. Je pense qu'on revient derrière la Williams qui va mettre la pression. Bon, il faut essayer de recoller la McLaren, là, maintenant. J'espère qu'il arrive. En fait, je les recolle ici, mais à chaque fois, je passe du temps après. On y va, on y va, on y va. Je vais me mettre de McLaren pour me tourner. Bon, quoi ils font aussi ? Il n'y a pas con qu'ils se mènent tous les autres. J'ai beau le prendre bien dans cette chicane. Deuxième partie, il faut toujours sautier. Ok, à go, j'y vais. On va prendre les deux premiers, là, on va être très très loin. On va voir les écarts si on arrive à les amir ou pas. 9 secondes, wow. Ouais, ça va être compliqué. Je pense qu'on doit rester à se battre pour la troisième place. En tant qu'on finit la course, moi, je serai content. En tout cas, dans les points, ça suffira. On va voir. Ouais, là, par contre, c'était chaud. Ah, la grosse erreur, là. En gros, c'est dans la partie lente. Il y a eu deux amandons au TIA. Un est plus que 18. Après, je me suis très bien. Donc, c'est le même des deux amars que j'ai dans la partie. J'ai 10 secondes 5 de retard, on va voir combien il y en a maintenant. 1 seconde 3, on a pas gagné de temps. Ah, on s'est éloigné, ça c'est une bonne nouvelle. 1 seconde 3, on va gagner un peu de temps ici, mais après c'est compliqué, on en repart beaucoup. 1 seconde 3, on va gagner un peu de temps, on va gagner un peu de temps, on gagnera pas de temps, on va gagner un peu de temps, on va gagner un peu de temps. On va se concentrer à garder notre avance sur le 4ème. J'ai raté toutes mes trajectoires. 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 Sous-titrage ST' 501 C'est le moment qu'ils abandonnent devant, donc tant que moi je l'abandonne pas, ça me va. J'arrivais pas à jouer, même en Sumara j'aurais pris à lui prendre de l'avance. On est 28 maintenant, je tourne à 293, je suis vraiment lourd maintenant. Alors bon, sur les gommes qui commencent à fatiguer, c'est possible. C'est le moment qu'il y a de l'avance. 5 secondes, on est tranquille maintenant à ce niveau-là. Je pense que Sumara va remporter la course, là c'est bon. Je pense qu'il va être doublon Sumara en Bakkelo. Ferrari. On va faire un petit manque de vitesse de pointe, je pense que ça peut être ça le problème. Et c'est fini de 3ème place. Verstappen termine 3ème et occupe la dernière marche du podium. Vos résultats et six mois pour la hybride et son flotte. Nous allons suivre brièvement la séramine du podium avant d'examiner les plus prêtes les résultats du climat de la gauche et le placement des championnats au flotteur. Allez, Mikael Schumacher, véhicule au Verstappen. Schumacher, Router, Monté, Recuil, Alonzo. Et mon coquipique a des élèves donc finalement, ça sent pas mal. Alors du coup... La course a été fantastique et l'heure est maintenant venue de rejoindre le podium. Mikael Schumacher doit être enchanté de cette première place. Il a mené une excellente course aujourd'hui. 3ème, ça fait toujours rire de voir une milliardine sur un podium. Enterprise pour l'Europa. Franchement, il n'est pas super bien fait. Les trophées vont maintenant être remis au pilote. Tu es mieux ! On est burné au toilett. On est mal de vie, on est mort. Il est mort. Bon, on ouvra, on part du coup d'incomité. Ah bah à quel moment ça va ça ? Faut voir c'est moyen. Bon la Stappen c'est moyen aussi. C'est peut-être heureux d'être parvenu à grimper sur le podium aujourd'hui. C'est pas mal d'ailleurs. L'autre truc, je suis là. Par contre chez Ferrari je sais pas qui c'est qui occupe le trophée, j'ai aucune idée. Pendant que ceux qui ont remis les trophées s'éclipse rapidement, les pilotes entament leur traditionnelle douche au champagne. C'est seulement dans l'application des commentateurs ça va. Bon en tout cas belle troisième place, ça fait plaisir. Après la recourse du Canada on enchaîne, ça c'est bien. Et du coup on va aller voir un peu le classement maintenant. Alors choisir partie non, on va voir le classement. Alors du coup, ma rentrée du championnat est large. Vraiment large. Qu'est-ce point d'avance de devant Coulthard ? Baikelo troisième, ex-aequo, 49 points. Septième Kimi Raikkonen, sixième Montoya, septième Trulli. Huitième nous-mêmes, 26 points. C'est pas mal, on est bon, regardez la vie. Faut quatre points, on a trois fois des points. Un rachon-mort, on n'a pas dépassé un rachon-mort d'ailleurs. On est au même niveau. Qu'est-ce qu'on a rattrapé ? Ah, c'est à l'enjeu que je pense qu'on a dépassé, ouais c'est ça. Vinder, on va voir le classement constructeur. Ferré qui domine avec 15 points. Ocarine 82, William 52. Renault 21, euh, 51 par exemple. Petit Jotus. D'ailleurs, on va faire beaucoup de points d'un coup. 26 points pour nous, c'est bien, on commence à s'éloigner maintenant de DBR qui ne marre pas de points depuis deux courses. D'ailleurs, Saobert, Toyota et Jaguar ne marrent pas non plus. De toute façon, ça se ressort maintenant entre cinq constructeurs. Alors, faut dire que nous, on mange des points, donc ça aide pas aussi. Euh, voilà, bah écoutez, on va se retrouver pour le Grand Prix de France la prochaine fois. Je pense que ça vous a plu. On dit à la prochaine. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501